Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle lecture, un livre aujourd'hui sur les coïncidences. Ce livre m'a été recommandé par une abonnée, elle se reconnaîtra j'imagine, et il traite, comme son nom l'indique, de coïncidences. Je sais pas, par exemple, il explique que vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et tout à coup cette personne elle vous appelle. Et on va pouvoir décortiquer un peu de manière à la fois pratique et scientifique l'effet des coïncidences. Alors je crois que la première partie est un peu plus dense en matière d'explication parce qu'on va traiter du côté scientifique. Et la deuxième partie va être un peu plus cool, un peu plus pratique. Et on va pouvoir mettre apparemment des choses en place pour créer une vie apparemment véritablement magique. Telle est la promesse du livre. J'espère qu'il en sera ainsi. Sans plus tarder, on commence la lecture. C'est parti ! Introduction Chaque vie est un tissu de coïncidence Des miracles se produisent tous les jours, pas seulement dans les villages reculés au fin fond des campagnes, mais ici même, dans notre vie. Ils jaillissent de leurs sources cachées, nous cernent d'occasion et d'aubaines, puis disparaissent. Ils sont les étoiles filantes de la vie quotidienne. Quand nous apercevons des étoiles filantes, la rareté du phénomène nous les fait paraître magiques, alors qu'en fait, elles ne cessent de traverser le ciel. Pendant la journée, nous ne les remarquons pas, éblouis que nous sommes par la lumière du soleil, et elles ne se révèlent la nuit que si nous levons les yeux dans la bonne direction partielle claire. Bien que nous les considérons comme des événements extraordinaires, les miracles aussi traversent notre conscience tous les jours. Nous pouvons choisir de les remarquer ou de les ignorer, inconscient que notre destin puisse se jouer là. Que l'on devienne réceptif à la présence des miracles, et instantanément, la vie se transforme en une fascinante expérience, plus merveilleuse et plus excitante que ce que nous pourrions jamais imaginer. Qu'on l'ignore, et une occasion s'en est allée à jamais. La question qu'il faut se poser est la suivante. Si vous étiez témoin d'un miracle, le reconnaîtriez-vous ? Et si vous le reconnaissiez, que feriez-vous ? Et si d'une manière ou d'une autre, vous pourriez orchestrer vos propres miracles, lesquels choisiriez-vous ? Au-delà de votre personne physique, au-delà de vos pensées et de vos émotions, réside à l'intérieur de vous un domaine de pur potentiel. A partir de ce lieu, tout est possible, même les miracles. En particulier les miracles. Cette partie de vous-même est entremêlée à tout ce qui existe et à tout ce qui doit venir à l'existence. J'ai consacré ma vie à explorer et à enseigner des manières de se mettre à l'écoute de ce champ infini de possibilités, afin que nous puissions réorienter et améliorer notre vie matériellement, émotionnellement, physiquement et spirituellement. Dans mes précédents ouvrages, je m'étais focalisé sur des objectifs spécifiques. Par exemple, j'ai décrit en détail comment atteindre une santé parfaite, découvrir le chemin de l'amour et apprendre à découvrir Dieu. Ce livre a été écrit dans un but plus large. Vous donnez les moyens de voir la profonde vérité derrière l'illusion de la vie quotidienne, pour qu'ainsi vous découvriez votre vraie destinée et vous montrez comment l'influencer. C'est la voie de l'accomplissement qui mène finalement à l'éveil. Pendant plus de dix ans, j'ai été fasciné par l'idée que les coïncidences jouent un rôle dans notre vie, qu'elles déterminent notre destinée. Il nous est tous arrivés de vivre des événements que l'on peut qualifier d'étonnants ou de mystérieux. Alors que vous êtes en train de nettoyer un placard, vous y trouvez un cadeau offert par quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis des années, et une heure plus tard, de manière totalement inattendue, cette personne vous téléphone. Vous avez lu un article de journal sur un traitement expérimental du cancer de la peau, et sans raison apparente, vous avez décidé de conserver ce journal. Un mois plus tard, un membre de votre famille vous appelle pour vous dire qu'on vient de lui diagnostiquer un cancer de la peau, et l'information contenue dans l'article que vous avez gardé influence ses choix thérapeutiques, ce qui, finalement, lui sauve la vie. Ou vous tombez en panne sur une route déserte, et juste au moment où vous vous résignez à rester en rate pendant des heures, le premier véhicule qui arrive est une dépanneuse. De tels épisodes peuvent-ils n'être imputables qu'à de simples coïncidences ? Cela est certes possible, mais si on les examine de plus près, ils peuvent aussi s'avérer des aperçus du miraculeux. Chaque fois que nous vivons une expérience de ce genre, nous pouvons choisir de la reléguer au rang des occurrences aléatoires d'un monde chaotique, ou la reconnaître comme un événement potentiellement capable de changer le cours de notre vie. Je ne crois pas aux coïncidences dépourvues de sens. Je suis persuadé que chaque coïncidence est un message, un indice concernant une facette particulière de notre vie qui appelle notre attention. Vous est-il déjà arrivé d'écouter cette petite voix calme et tranquille tout au fond de vous-même ? Avez-vous jamais eu la sensation instinctive à propos de quelque chose ou quelqu'un ? Cette petite voix et cette sensation profonde sont des formes de communication dont il vaut généralement la peine de tenir compte. Les coïncidences aussi sont une sorte de message. En accordant votre attention aux coïncidences de la vie, vous pouvez apprendre à entendre plus distinctement leurs messages. Et en comprenant les forces qui les modèlent, vous pouvez finir par les influencer. Pour créer les coïncidences qui sont importantes pour vous, profiter des occasions qu'elles offrent et faire l'expérience de la vie comme d'un miracle en perpétuel déploiement qui inspire à l'émerveillement et le respect à chaque instant. La plupart d'entre nous traversent la vie un peu effrayée, un peu nerveuse, un peu excitée. Nous sommes pareils à des enfants qui jouent à cache-cache, désirant qu'on les trouve, espérant le contraire, se rongeant les ongles d'impatience et d'appréhension. Nous nous inquiétons quand l'occasion se rapproche un peu trop et quand la peur nous submerge, nous nous cachons plus profondément dans l'obscurité. Ce n'est pas une bonne manière de traverser la vie. Les gens qui comprennent la véritable nature de la réalité, ce que certaines traditions appellent éveillées, perdent tout sens de crainte ou de souci. Toute inquiétude disparaît. Lorsque vous avez compris comment la vie fonctionne vraiment, comment chaque instant est dirigé par le flux d'énergie, d'information et d'intelligence, vous commencez à voir l'extraordinaire potentiel que recèle l'instant présent. Les questions mondaines cessent tout simplement de vous tracasser. Vous êtes enjoué, plein de joie. Vous rencontrez aussi de plus en plus de coïncidences. Quand vous vivez votre vie en appréciant les coïncidences et leurs significations, vous vous reliez avec le champ sous-jacent de l'infini des possibles. C'est là que la magie commence. C'est un état que j'appelle synchro-destiné, dans lequel il devient possible d'atteindre la réalisation spontanée de tous nos désirs. La synchro-destinée demande que l'on pénètre intimement en soi-même, tout en étant consciente de la danse complexe des coïncidences qui se déploient dans le monde physique. Elle exige que l'on comprenne la nature profonde des choses, que l'on reconnaisse la source de l'intelligence qui, continuellement, crée notre univers, et que l'on ait cependant l'intention de saisir les opportunités spécifiques de changement lorsqu'elles se présentent. Avant d'aller plus loin dans l'exploration de ce thème, faisons une petite expérience. Fermez les yeux et pensez à ce que vous avez fait au cours des dernières 24 heures. Maintenant, remontez dans votre mémoire depuis l'instant où vous vous trouvez maintenant jusqu'à l'endroit où vous vous trouviez il y a exactement un jour. Intérieurement, faites apparaître autant de détails possibles des choses que vous avez faites, des pensées qui ont traversé votre esprit et des sentiments qui ont affecté votre cœur. Tout en faisant cela, choisissez dans ces dernières 24 heures un thème ou un sujet et concentrez-vous sur cette pensée particulière. Cela ne doit pas être nécessairement quelque chose d'important ou de spectaculaire, simplement quelque chose dont vous vous êtes occupé au cours de la journée. Si vous êtes allé à la banque, vous pourriez choisir l'argent ou les finances. Si vous avez eu une consultation chez le médecin, vous pourriez penser à la santé. Si vous avez joué au golf ou au tennis, vous pourriez vous concentrer sur le sport. Réfléchissez à ce thème pendant quelques secondes. Maintenant, retournez cinq ans en arrière. Concentrez-vous sur la date d'aujourd'hui, puis remontez dans le temps, année après année, jusqu'à ce que vous atteigniez la même date, cinq ans auparavant. Voyez si vous pouvez plus ou moins vous rappeler l'endroit où vous étiez et ce que vous faisiez à cette époque. Essayez de vous représenter votre vie d'alors aussi clairement que possible. Lorsque vous avez créé une image mentale claire de votre vie d'il y a cinq ans, introduisez le thème ou le sujet des dernières 24 heures, quel qu'il soit, sur lequel vous avez choisi de vous concentrer, les finances, la santé, la religion, etc. Retracez à présent votre implication avec ce sujet au cours de ces cinq années jusqu'à aujourd'hui. Essayez de vous souvenir de tous les événements relatifs à ce domaine particulier de votre vie. Si, par exemple, vous avez choisi la santé, vous pourriez vous rappeler toutes les maladies que vous avez eues, comment elles vous ont conduit d'un médecin à un autre, comment vous avez peut-être décidé d'arrêter de fumer, et en quoi cela a effectué différents aspects de votre vie, ou vous pourriez vous rappeler le régime que vous avez choisi, ou n'importe laquelle des milliers d'autres possibilités. Allez-y, commencez cet exercice maintenant. Pendant que vous pensez au sujet, que vous avez choisi, que vous exploriez comment il a évolué dans votre vie, et quel a été son impact sur la façon dont vous vivez aujourd'hui, je suis certain que vous avez découvert de nombreuses coïncidences. Tant de choses dans la vie reposent sur des rencontres fortuites, des retournements de situations, des chemins qui soudain bifurquent dans une nouvelle direction. Il est probable que des connexions se soient très rapidement établies entre ce sujet et d'autres domaines de votre vie, même s'ils paraissaient très insignifiants au départ. Suivre ainsi votre histoire personnelle peut grandement vous aider à comprendre le rôle que les coïncidences ont joué dans votre vie. Vous pouvez voir comment, si les choses s'étaient passées à peine différemment, vous auriez pu vous retrouver ailleurs, avec d'autres personnes, dans un autre travail, à suivre une trajectoire de vie totalement différente. Même si vous pensez que votre existence est déjà toute tracée, des événements se produisent qui influencent votre destinée d'une façon que vous n'auriez jamais pu imaginer. Les coïncidences ou les petits miracles qui ont lieu tous les jours de votre vie sont autant d'allusions au fait que l'univers a pour vous des projets beaucoup plus importants que vous n'auriez pu en rêver pour vous-même. Ma vie, qui semble aux autres si bien définie, est pour moi une perpétuelle surprise. Et mon passé, de même, est plein de coïncidences remarquables qui m'ont conduit à devenir qui je suis aujourd'hui. Mon père a servi dans l'armée indienne en tant que médecin personnel de Lord Moonbatten, le dernier gouverneur général de l'Empire britannique en Inde. Pendant qu'il assumait ses fonctions, mon père passa beaucoup de temps avec Lady Moonbatten et il devint art ami. À travers cette amitié, mon père fut encouragé à demander une bourse pour entrer au Collège royal de médecine, ce qui l'emmena en Angleterre lorsque j'avais environ 6 ans. Peu après, ma mère quittait l'Inde à son tour pour rejoindre mon père pendant quelques temps, tandis que mon jeune frère et moi étions confiés à la garde de nos grands-parents. Un beau jour, mon père envoyait en Angleterre un télégramme annonçant qu'il avait réussi tous ses examens. Ce fut un événement historique pour tout le monde. Mon grand-père, si fier du talent de son fils, nous emmena faire la fête. Jamais de toute notre jeune existence, nous n'avions connu tant d'excitation. Il nous emmena d'abord au cinéma, puis au carnaval, puis dans un restaurant familial. Il nous acheta des jouets et des sucreries. Cette journée fut un glorieux tourbillon de bonheur. Mais plus tard, dans la nuit, mon frère et moi fûmes tirés de notre sommeil par des gémissements et des plaintes. Bien que nous ne l'ayons pas appris tout de suite, mon grand-père venait de mourir et le son qui nous avait réveillés était celui des pleurs des femmes en deuil. Son corps fut emporté et brûlé et ses cendres dispersées dans le gange. Mon frère et moi fûmes profondément affectés. Couché sur mon lit, je restais éveillé des nuits entières à me demander où était mon grand-père et si son âme avait survécu d'une manière ou d'une autre après sa mort. La réaction de mon frère fut différente. Sa peau se mit à peler, comme des suites d'un mauvais coup de soleil. Il n'y avait à cela aucune raison physique et nous consultâmes plusieurs médecins. Un docteur avisé, reconnu que du fait des événements traumatiques récents, mon frère se sentait certainement vulnérable et exposé et que cette peau qui pelait était un signe extérieur de sa vulnérabilité. Il prédit que ce symptôme disparaîtrait lorsque mes parents reviendraient en Inde. Et c'est effectivement ce qu'il a devin. En regardant en arrière, je peux voir en ces premiers événements les graines du travail de toute ma vie, ma quête pour comprendre la nature de l'âme et mes recherches sur la relation entre l'esprit et le corps dans le domaine de la santé. Le choix de ma profession est le fruit d'une longue série de coïncidences qui commencent ou que je décide de regarder dans le cas présent avec l'amitié entre Lady Moonbatten et mon père. D'autres événements en apparence dus au hasard m'affluencèrent davantage. À l'école, mon meilleur ami était un jeune garçon nommé Oppo. Il maniait les mots avec beaucoup d'habileté. Au cours d'anglais, il avait toujours les meilleures notes en rédaction. Il était aussi très sympathique et j'adorais s'accompagner. Tout ce qu'Hopo faisait, je voulais le faire aussi. Lorsqu'il décida de devenir écrit, eh bien, je fis le même choix. Mon père, cependant, rêvait pour moi d'une carrière de médecin. Lorsque nous nous assîmes pour en discuter ensemble, je lui dis « Non, je ne veux pas être médecin, je n'ai aucun intérêt pour la médecine, je veux devenir un grand écrivain, je veux écrire des livres. » Peu de temps après, pour mon quatorzième anniversaire, mon père m'offrit de superbes livres, dont « Servitude de Maine » de Somerset Mogan, « Haro Smith » de Saint-Claire-Lévis et « Une merveilleuse obsession » de « L'œil de Douglas ». Bien qu'il ne me l'ait pas dit à l'époque, tous ces livres parlent de médecin et ils me firent une impression telle qu'ils instillèrent en moi le désir d'en devenir un. Devenir médecin me parut être un moyen idéal pour commencer à explorer la spiritualité. Je pensais qu'en éclaircissant les mystères du corps humain, il se pourrait qu'un jour j'atteigne le niveau de l'âme. Si je n'avais pas rencontré Oppo, je n'aurais peut-être jamais développé mon amour pour la littérature et l'écriture. Et si mon père avait agi différemment, s'il avait combattu ma décision d'être écrivain au lieu de m'encourager avec des livres sur des médecins, je serais peut-être devenu journaliste. Mais ces deux événements sans lien apparent entre eux et ce réseau de relations, de Lady Moonbatten à mon père, à mon grand-père et à mon frère, à Oppo, furent mutuellement synchronisés. Ce fut comme si une conspiration de coïncidence avait déterminé mon histoire personnelle et m'avait guidé vers la vie que j'apprécie si pleinement aujourd'hui. Nous sommes tous immergés dans un réseau de coïncidences qui nous inspire et nous aide à diriger notre vie. À cet instant précis, ma destinée m'a conduit à écrire cet ouvrage, à communiquer avec vous par l'intermédiaire des mots sur cette page. Le simple fait que vous lisiez ces lignes en ce moment, que vous soyez entrés dans une bibliothèque ou une librairie, que vous ayez trouvé ce livre, choisis de l'ouvrir et que vous investissez du temps et de l'énergie à apprendre ce qu'est la sacro-destinée représente l'une de ces coïncidences qui peuvent changer le cours d'une vie. Par quelles circonstances êtes-vous arrivé jusqu'à ce livre ? Comment l'avez-vous choisi parmi des milliers d'autres ? À quel changement avez-vous pensé que vous aimeriez faire dans votre vie en parcourant les premiers paragraphes ? Si l'on veut comprendre et vivre la sacro-destinée, voire le tissu des coïncidences dans notre vie, n'est cependant qu'une première étape. La suivante consiste à devenir conscient des coïncidences lorsqu'elles se produisent. Il est facile de les constater rétrospectivement, mais si vous les saisissez au moment où elles surviennent, vous êtes en meilleure position pour profiter des occasions qu'elles peuvent offrir. De plus, la conscience se transmue en énergie. Plus on est attentif aux coïncidences, plus il est probable qu'elles se manifestent, ce qui signifie que l'on devient de plus en plus réceptif aux messages qui nous sont envoyés sur le chemin et la direction de notre vie. La dernière étape de l'expérience de la sacro-destinée dans la vie arrive lorsque l'on devient pleinement conscient de l'interrelation de toute chose, de la façon dont chacune affecte la suivante, dont elles sont toutes synchronisées les unes par rapport aux autres. Être synchro est une expression familière pour synchronisation, qui signifie être à l'unisson, faire un. Représentez-vous un banc de poissons l'agent dans une direction. En une fraction de seconde, tous les poissons changent de direction. Ce n'est pas qu'il y a un chef qui donne des ordres ou que les poissons pensent « Celui qui est devant moi a tourné à gauche, je devrais donc tourner à gauche ». Tout se passe simultanément. Cette synchronisation est orchestrée par une grande et vaste intelligence qui demeure au cœur de la nature et qui se manifeste en chacun de nous à travers ce que nous appelons l'âme. Lorsque nous apprenons à vivre au niveau de l'âme, bien des choses se produisent. Nous prenons conscience des schémas subtils et des rythmes synchroniques et qui gouvernent toute vie. Nous comprenons les vies entières de mémoire et d'expérience qui nous ont modelés jusqu'à devenir les personnes que nous sommes aujourd'hui. La crainte et l'anxiété s'évanouissent tandis qu'émerveillés, nous observons le déploiement du monde. Nous remarquons le tissu de coïncidence qui nous entoure et nous réalisons que même les plus petits événements ont un sens. Nous découvrons qu'en portant notre attention et notre intention à ces coïncidences, nous pouvons générer des résultats spécifiques dans notre vie. Nous nous connectons à chaque personne et à chaque chose dans l'univers et reconnaissons l'esprit qui nous unit tous. Nous dévoilons le merveilleux profondément caché en nous et nous nous délectons de notre gloire nouvellement découverte. Nous donnons consciemment à notre destinée la forme des infinies expressions créatives qu'elle est appelée à manifester, réalisant ainsi nos rêves les plus profonds et nous nous approchons de l'éveil. Tel est le miracle de la synchro-destinée. Les pages qui suivent s'organisent en deux parties. La première explore la dynamique à l'œuvre dans les phénomènes des coïncidences, de la synchronicité et de la synchro-destinée. Elle répond à la question « Comment ça marche ? » La seconde partie traite des 7 règles de vie de la synchro-destinée et propose un programme quotidien pour utiliser ce que vous avez appris. Elle répond à la question « Quel sens cela a-t-il pour moi ? » Ceux d'entre vous qui sont fortement orientés vers un but ou qui ont déjà lu tous mes livres seront peut-être tentés de passer directement aux leçons. Mais il y a ici des nuances, de nouvelles informations et des observations précises que vous souhaiterez comprendre avant d'aller plus en avant. Tenez également compte du fait que le concept de synchro-destinée a évolué au cours des dix dernières années et qu'il continue à évoluer. Si dans le passé vous avez participé à une formation sur la synchro-destinée ou écouté des enseignements sur cassette, je vous invite à considérer que ce livre pourrait aussi bien s'intituler « Synchro-destiné 1 » une introduction au sujet que « Synchro-destiné 2 » une compréhension plus approfondie et plus claire de ce phénomène tant sur le plan théorique que sur celui de l'expérience. J'encourage ceux qui me lisent pour la première fois et qui ne connaissent pas mon travail à ne pas perdre le rythme. Je me suis vraiment efforcé de rendre cet ouvrage particulièrement accessible et j'espère avoir réussi. Cependant, nous traitons de questions profondes et peut-être vous direz-vous parfois que vous n'y comprendrez jamais rien. Il en sera autrement. Tâchez de ne pas rester coincé sur un paragraphe ou sur une page. Chaque chapitre se construit sur la base du précédent et les lecteurs s'aperçoivent généralement que les derniers chapitres clarifient des points qui, à la première rencontre, étaient moins évidents. Nous avons ici deux objectifs. L'un est de comprendre comment fonctionne la synchro-destinée. L'autre est d'apprendre des techniques spécifiques pour tirer profit de son pouvoir dans notre vie quotidienne. Ce livre ne changera pas votre vie du jour au lendemain. Mais si vous êtes prêt à y consacrer un petit peu de temps tous les jours, vous découvrirez que les miracles sont non seulement possibles, mais qu'ils abondent. Les miracles peuvent se produire chaque jour, à toute heure, à chaque minute de votre vie. En ce moment même, les graines du destiné parfait sommeillent en vous. Libérez leur potentiel et vivez une existence plus miraculeuse que tous les rêves. On vous explique tout ça très vite. À la prochaine lecture. Nous nous arrêtons là puisqu'on va entamer la première partie et qu'il faut distinguer une vidéo, je pense, pour cette première partie. Cette première partie, elle se composera, je lis, de six chapitres. Donc je pense faire une vidéo des six chapitres d'un coup. Si ça ne prend pas trop de temps, sinon je la découperai en deux. les trois premiers chapitres puis les trois derniers. Puis ensuite, la deuxième partie, comme on disait dans l'introduction, qui sera plus axée pratique pour tout ce qui est, a priori, des règles de vie et comment appliquer ce que veut nous apprendre ce livre. Voilà, j'espère qu'en tout cas, l'idée vous plaît. C'est vrai que nous verrons bien ce qu'on a à apprendre de ces coïncidences. Effectivement, on en a tous vécu. Pour ma petite expérience, si ça vous intéresse, écoutez, je sais qu'il y a quelques années, j'ai ma voiture qui a brûlé, qui a pris feu en roulant et j'étais sur le bord de la route, il neigeait, etc. Et comme par hasard, effectivement, il y a un camion de pompiers qui est passé au même moment et ils se sont arrêtés et ils ont mis fin à ce feu. Donc, j'ai eu de la chance, effectivement. Est-ce que c'est de la chance, une coïncidence ? J'espère qu'il va m'expliquer tout ça et j'espère qu'on ne va pas rentrer aussi dans un livre où tout ce qu'on peut voir va devenir coïncidence ou qu'il va falloir analyser chaque chose qui va se passer, qui va nous arriver. Dès qu'il va nous arriver, un petit truc, je ne sais pas comment il va amener les choses. Mais en tout cas, j'ai hâte de savoir. Dites-moi ce que vous, vous en pensez dans les commentaires et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le début de cette lecture avec le côté plutôt scientifique, je crois. On avait dit la première partie. hâte de voir tout ça. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, une bonne soirée ou une belle nuit si tel est le cas et je vous dis à très vite.